le psychologue du travail qu'est ce que c'est c'est avant tout un psychologue mais un psychologue c'est quoi le psychologue et le professionnel formés à l'analyse et la compréhension de la psychologie humaine le fonctionnement de l'esprit humain ainsi que tous les facteurs internes ou externes qui vont influencer l'individu la psychologie fait partie des sciences humaines c'est l'étude des faits psychiques des comportements ainsi que des processus mentaux c'est à dire que c'est une forme d'expert du fonctionnement psychologique humain comment travaille un psychologue comme tout autre professionnel qui doit analyser une situation ou un système et rechercher ensuite des solutions un psychologue analyse un fonctionnement et propose des moyens pour trouver des solutions cela peut commencer par le fonctionnement des pensées le niveau cognitif les représentations mentales les croyances ça peut être aussi les émotions et les sentiments le niveau affectif et les attitudes qui est le niveau comportemental on va considérer aussi les éléments contextuels c'est à dire tout ce qui va être le social le familial et le professionnel pour cela il s'appuie sur des théories ou des modèles qui sont tous issus de la recherche scientifique et ou empirique c'est à dire du terrain pour travailler un psychologue dispose de méthodes des entretiens des évaluations des diagnostics d'intervention des traitements et aussi d'outils comme des questionnaires des protocoles de thérapie une intervention ses principales compétences sont l'écouté l'empathie qu'il met au service de l'évaluation psychologique l'entretien psychologique le conseil l'accompagnement psychologique l'orientation du public vers les solutions les plus adaptées le psychologue est donc un expert habilité à faire des évaluations psychologiques audite diagnostic psychologique et à réaliser des interventions psychologiques avisées non thérapeutiques du soutien psychologique du conseil de la formation de l'orientation de l'audit est aussi à viser thérapeutique lorsqu'il est formé en psychothérapie le psychologue et les médicaments le psychologue n'est pas un médecin ainsi il n'est pas habilité à prescrire évaluer ou modifier la posologie d'un traitement médicamentaux d'avoir regardée ? ... ... Sous-titrage FR ?